Bonjour à tous, bienvenue à l'école normale supérieure de Lyon pour ce colloque sur la dyslexie à l'âge adulte, comprendre pour mieux accompagner. Donc ce colloque a été soutenu par le laboratoire d'excellence Aslan, l'union régionale des professionnels de santé orthophonistes et le syndicat des orthophonistes de la région Rhône-Alpes, ainsi bien sûr que par l'école normale supérieure. Il est aussi soutenu par la région qui est très investie sur le sujet du handicap et je remercie madame Sandrine Schex, conseillère spéciale au handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour sa présence et pour les mots qu'elle va prononcer après moi. Donc ce colloque va porter sur la dyslexie à l'âge adulte, manifestation la plus fréquente des troubles spécifiques des apprentissages. La difficulté à reconnaître les mots courants de façon exacte ou fluide associés à de faibles capacités de décodage et d'orthographe caractérisent la dyslexie. Ces entraves développementales sont généralement détectées durant le parcours scolaire à l'école élémentaire, mais perdurent à l'âge adulte. Elles affectent donc un nombre significatif d'étudiants du supérieur. L'école normale supérieure, qui n'est constituée ni de personnes normales, ni de personnes supérieures, mais qui, comme son nom l'indiquait de façon plus évidente au 19e siècle, est censée fixer la norme, c'est-à-dire les standards de l'éducation supérieure, doivent forcément prendre ce problème à cœur. Le laboratoire ICAR, qui est Interaction, Corpus, Apprentissage et Représentation, est un laboratoire de linguistique interactionnelle. Il s'est particulièrement impliqué sur le sujet. La dyslexie est à la fois un problème pratique à discuter avec les dyslexiques, avec les praticiens, avec les associations, mais c'est aussi un objet fondamental de la linguistique qui révèle les complexités du cerveau humain. Les membres d'ICAR ont d'ailleurs conçu un MOOC, Massive Open Line Courses, en français on dit flotte, formation en ligne ouverte à tous, qui s'appelle « Étudiants dyslexiques dans mon amphithéâtre, comprendre à aider ». Et c'est le MOOC qui a eu le plus grand succès à l'école normale supérieure, non pas par le nombre d'inscrits, mais par le fait que ceux qui sont inscrits ont massivement suivi tous les cours en ligne jusqu'à la fin, alors que dans ce genre de cours en ligne, généralement, le taux d'abandon est de moins de 90%. Donc c'est vraiment un sujet qui a intéressé les gens en France et dans le monde. Afin de mieux connaître et comprendre les adultes présentant une dyslexie, il est indispensable de s'inscrire aujourd'hui dans une large perspective transdisciplinaire. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce colloque, en proposant des interventions d'acteurs sociétaux divers, des professionnels de la santé, donc ce que vous êtes, les orthophonistes, les herbothérapeutes, les neuropsychologues, des universitaires de disciplines différentes, donc les sciences du langage, la sociologie, ou encore, bien sûr, les associations. Je vais maintenant laisser la parole à Sandrine Schex qui va dire quelques mots. Ensuite, évidemment, ce sera le tour des orateurs et des discussions, et je vous souhaite des échanges fructueux et passionnants dans cette belle et froide journée de janvier. Merci beaucoup, M. le vice-président, de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin parce que vous savez que, effectivement, comme vous l'avez dit, je vous en remercie, la région Verne-Rhône-Alpes est très attentive à la question des troubles d'Isses. En 2017, avec l'association Distinguons-nous, que nous accueillons dans l'hémicycle et dans l'hôtel de région, à l'occasion de la journée nationale des dix, avait attiré notre attention sur les conséquences de ces troubles d'Isses, à la fois, évidemment, sur les jeunes enfants en termes d'apprentissage, mais aussi, et c'est l'objet de votre colloque, sur les conséquences sur les adultes et sur leur place. C'est là que ça sonne. Sur les conséquences aussi sur le parcours professionnel des adultes et également leur place dans la société et le regard des autres. Donc, à la suite des échanges que nous avons eus avec les associations, les familles, les professionnels aussi de santé, les chercheurs, à l'occasion de cette grande cause régionale que nous avons eu le plaisir d'animer en 2017, nous avons pris conscience, parce que j'avoue que je ne connaissais pas, j'allais dire, l'étendue des problématiques liées aux troubles d'Isses. Nous nous sommes rendus compte vraiment des besoins. Alors, tout n'est pas parfait, tout n'est pas non plus à faire, mais il y a encore du chemin. Et à la suite de cette grande cause régionale, nous avons échangé avec l'ensemble des acteurs, nous avons pu mettre en place un livre blanc avec un diagnostic, avec des propositions. Lesquelles propositions, petit à petit, sont en train d'être mises en place, notamment avec l'association qui a été créée à Toudis pour la création d'un centre ressource, d'un lieu d'échange, de partage, d'information, de formation, de sensibilisation aux problématiques des troubles d'Isses, à la fois pour le grand public, pour les familles, mais également pour les professionnels. C'est un projet qui, je l'espère, aboutira dans cette année 2020. Et côté région, nous avons également, alors, nous avons joué un peu notre rôle avec les associations d'Aiguillon pour l'ensemble de nos partenaires, que ce soit l'éducation nationale, l'ARS ou les chercheurs, mais nous avons surtout, nous sommes surtout attachés à travailler en coordination, en bonne intelligence, pour essayer de progresser chacun dans notre domaine. Et au niveau de la région, nous avons notamment, pour ce qui concerne, je ne m'attacherai plus particulièrement à la question des adultes, nous avons travaillé avec les centres de formation. Nous avons une démarche qui s'appelle la démarche H+, formation, qui est une démarche qui permet d'avoir des référents handicap dans les organismes de formation. Aujourd'hui, au niveau de la région, il y a un peu moins de 800 référents handicap dans les organismes de formation, un peu moins de 400 organismes de formation qui sont rentrés dans cette démarche, donc d'H+, formation, qui permet de sensibiliser ces référents à l'accueil des personnes en situation de handicap, des jeunes, mais aussi des adultes, puisque parmi ces organismes de formation, parmi ces partenaires, nous avons les chambres consulaires, nous avons l'émission locale, nous avons donc les CFA, et nous sommes donc en lien direct avec des jeunes et des adultes qui ne se retrouvent plus, ou moins, parce que malheureusement, les choses ne se sont jamais parfaites, mais en tout cas, on tend vers un accueil de qualité, en face d'eux, des référents handicap qui connaissent la problématique des troubles dys, parce que dans le cadre de la démarche H+, formation, ils ont pu être sensibilisés et formés, et donc lorsqu'ils reçoivent des lettres de candidature, lorsqu'ils reçoivent des mails, et que les choses ne sont pas tout à fait écrites telles qu'on le souhaiterait dans les standards, il y a quand même une attention et une bienveillance, et un accompagnement qui est adapté. Je crois que c'est extrêmement important, parce qu'on sait aujourd'hui que parmi les personnes en attente et en demande d'emploi, il y a des personnes qui ont des troubles dys et qui n'ont pas forcément été détectées, pas forcément été accompagnées. Aujourd'hui, nous en parlions tout à l'heure, c'est vrai que les plus jeunes, on a un environnement qui est plus sensibilisé, mais pour les adultes d'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas forcément la détection, il n'y a pas forcément la prise en compte, et parfois, ce sont des gens qui se retrouvent en marge de l'emploi et en marge aussi de la société, parce qu'il y a aussi une estime de soi qui peut être mise à mal, et donc c'est vraiment très important qu'on puisse aborder cette question-là des troubles dys d'une manière vraiment générale. Et je trouve vraiment intéressant que vous vous intéressiez à la question justement de l'âge adulte, parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel on a moins anticipé, où on est moins investi. En tout cas, vraiment vous dire que la région est ravie d'être à vos côtés, que tout ce qui contribue à favoriser le parcours des personnes qui sont en difficulté, évidemment en situation de handicap, avec les troubles dys pour lesquels on a un attachement particulier, parce que c'était notre première grande cause, et qu'on la poursuit et qu'on accompagne d'année en année. On espère vraiment qu'on va pouvoir, de la même manière qu'il y a cette journée nationale des dys remarquable, qui se situe à l'hôtel de région, mais également à Saint-Etienne ou à Clermont, qui permet d'avoir aux familles, aux professionnels, un lieu vraiment unique dans lequel on peut avoir un maximum d'informations. On espère que vous aurez la possibilité de rejoindre le projet d'Atout10 et d'avoir ce site de référence. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis désolée, je ne resterai avec vous que jusqu'à la fin de matinée. Je ne doute pas qu'il y aura vraiment des échanges extrêmement riches et intéressants qui nourriront également notre réflexion régionale, puisque vous savez que nous avons aussi en charge des lycées. Et donc tout ce qui contribue à mettre en place des outils d'amélioration et d'accompagnement qualitatif de nos élèves et de nos étudiants, évidemment, nous tient à cœur. Donc je vous souhaite une belle journée de travail et je suis certaine que, j'ai repéré quelques personnes dans la salle, ne manqueront pas de venir me faire un petit compte-rendu de cette journée. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.